Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la retraite par répartition dans le principe en général. Je ne vais pas me perdre dans les méandres des régimes spéciaux, des cas d'exception, des retraites dorées, des privilégiés qui nous enquiquinent depuis trop de jours maintenant à bloquer la France, à bloquer les trains, à couper l'électricité, parfois à faire je ne sais quelles autres voies de fête. Non, je vais juste regarder le principe de ce qu'ils défendent et voir avec vous si c'est un bon principe, si c'est un principe rationnel, raisonnable, vertueux ou si c'est autre chose. Ce principe, c'est quoi ? C'est les actifs payent pour les retraités. On pense naturellement que c'est super bien, on assure la survie des petits vieux, c'est de la solidarité. Quand on est plein d'énergie, on travaille et on paye pour assurer l'avenir des vieux. Et quand on devient vieux nous-mêmes, on passe le relais à d'autres jeunes qui vont payer pour nous. C'est super, on dit que c'est un peu comme dans une famille traditionnelle. Les enfants vont aider leurs parents devenus vieux, quand ils ne peuvent plus s'occuper d'eux tout seuls. Tout simplement, on élargit le principe de la famille traditionnelle à la France entière, en fait. Et du coup, ça implique quand même quelque chose. Quand on dit ça comme ça, ça a l'air super bien comme principe. Si c'est super bien, pourquoi en faire une vidéo ? Tout simplement parce que la retraite par répartition, ce n'est pas bien, il ne fallait pas le faire. Mais comme est là, il faut la défaire, évidemment. Pourquoi faut-il la défaire ? S'il fallait donner une seule réponse, c'est que quand on élargit le principe de la famille traditionnelle à l'État, justement, il y a un tout petit paramètre qui change. Un minuscule, c'est la coercition qui rentre dans l'équation. Vous voyez, personne ne vous oblige, vous, à vous occuper de vos parents devenus vieux. En général, vous le faites quand même. Mais personne ne vous met un fusil sur la tempe. Quand l'État s'occupe de quelque chose, là, par contre, le fusil devient vite très réel. Si on est très motivé à ne pas faire ce qu'il nous demande. C'est-à-dire que c'est un paiement forcé, ces cotisations de retraite. C'est-à-dire que vous ne les payez pas volontairement, votre patron ne redirige pas l'argent volontairement de votre salaire vers les caisses de retraite. Non, 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 s'il ne le fait pas, il prend un contrôle fiscal dans les dents ou d'autres logistiques de ce genre. Donc, c'est bien un paiement forcé. Or, un paiement forcé, c'est du vol. C'est pas de la solidarité. Même si c'est pour mettre du beurre dans les épinards d'un petit vieux. Parce que c'est pas un critère, cette histoire-là. Vous voyez, quand Jean Racaille vous pique votre iPhone dans la rue, ça va mettre du beurre dans ses épinards à lui. Ça va peut-être même lui permettre de s'occuper de sa vieille mère qui est devenue impotente ou je sais pas quoi. Je veux dire, pourtant, là, personne n'aurait l'idée de dire qu'on pratique la solidarité avec Jean Racaille et sa famille. Non. Pourtant, c'est exactement la même action. À la fin, il y a juste l'uniforme qui change. D'un côté, c'est l'uniforme de Jean Racaille. De l'autre côté, c'est l'uniforme des inspecteurs du fisc. Mais en fin de compte, ils pratiquent les deux exactement la même chose. Ils prennent quelque chose sans votre consentement. Donc voilà, s'il n'y avait qu'une seule raison à donner, ce serait celle-là. Mais je sens qu'il en faut d'autres, donc je vais en donner d'autres. L'autre raison, c'est qu'un système dans lequel les nouveaux adhérents payent pour les anciens, ça porte un nom. Et ce nom, c'est Pyramide de Ponzi. Et figurez-vous que c'est une arnaque. Alors ça se voit pas trop quand certaines conditions sont réunies. En l'occurrence, il y a très peu de vieux et beaucoup de jeunes actifs. Effectivement, dans ces conditions-là, il suffit de voler une petite somme à chaque jeune pour que les quelques vieux se retrouvent avec des jolies pensions. Mais ces conditions-là peuvent changer très rapidement. C'est-à-dire que, comme ce qui se passe maintenant aujourd'hui, par exemple, on a de plus en plus de vieux avec l'allongement de la vie. On a de plus en plus de chômage avec la dégradation de l'économie et l'intervention de l'État partout dans la société. On a donc de moins en moins de jeunes à voler. Si on ajoute à ça la dénatalité, on s'ajoute un paramètre supplémentaire. Et quand on se retrouve dans ces conditions-là, à ce moment-là, il n'y a pas de 36 solutions. C'est-à-dire que l'État pourrait baisser les retraites des vieux, de beaucoup. Mais s'il fait ça, les vieux n'arriveront plus à vivre de retraite. Et ça, il ne va pas le faire parce que les vieux votent pour lui. Ils votent très bien même en général, les vieux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, l'État ne va pas le faire. Ou alors il va le faire vite fait à la marge, comme l'année dernière, quand ils ont augmenté leur CSG et baissé leur taux d'indexation de revalorisation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Donc il n'a pas à le faire. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, l'État ? Il peut augmenter de beaucoup les sommes volées à chaque jeune. Oui, s'il y a moins de jeunes, il n'y a qu'à voler plus pour permettre aux retraités de vivre. Mais ça, il ne va pas le faire non plus parce que s'il le fait, à ce moment-là, il augmente de beaucoup les coûts d'embauche. Or, ces coûts d'embauche sont très élevés et des coûts d'embauche très élevés, on sait ce que ça crée. Ça crée du chômage. Donc, moins de jeunes actifs. On ne règle pas le problème. Voire pire, on l'aggrave. Ou alors, s'il va le faire, il va le faire un petit peu à la marge en augmentant les cotisations de retraite par-ci par-là d'un petit taux. C'est le cas général chaque année. Mais ça ne suffit pas à enrayer le phénomène. Et la dernière option envisagée par l'État, c'est l'endettement. Et ça, c'est très pratique. C'est-à-dire qu'on souscrit à des prêts, ça permet de payer les retraites de ces petits vieux qui votent si bien. Et au moment où il faudra commencer à envisager de rembourser la dette, sur qui ça va tomber ? Ça ne va pas tomber sur les petits vieux qui touchent leur retraite. Ça va peut-être tomber effectivement sur les jeunes actifs, mais surtout, ça va tomber sur une population qui ne vote pas. Ce sont les bébés et les enfants pas encore nés. C'est eux qui vont rembourser la dette. Et eux, c'est très pratique de leur mettre ce cadeau empoisonné, le berceau, puisque ça permet, quand on est politicien, de vivre un petit peu plus longtemps. Et puis bon, quand ces gens-là seront grands et auront envie de faire la révolution, quand ils verront que le cadeau empoisonné commence à exploser, eh bien nous, politiciens, on sera à la retraite. Donc tout va bien. Donc on le fait. Mais c'est une erreur parce qu'à un moment donné, il faudra bien payer l'addition, vous voyez. C'est-à-dire qu'on finit toujours par rembourser une dette. Il n'y a pas de baguette magique qui permet de l'annuler ou de revenir au franc et d'évaluer ou de supprimer la loi de 73 ou je ne sais pas quoi, là, comme vous disent tout un tas d'imposteurs. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez voir une vidéo que j'ai commise qui s'appelle « Effacer la dette, il ne faut pas le faire ». Lien dans la description. Donc non, ça ne marche pas comme ça. La dette sera payée d'une façon ou d'une autre. Alors si rien ne change, si les paramètres de démographie et d'économie ne changent pas dans le bon sens très vite et ça a l'air d'être parti pour, eh bien alors le système de retraite tout entier finira par se casser la gueule. Il s'effondrera sur lui-même, ça sera mécanique, lorsque l'État surendetté ne sera plus en capacité ni d'emprunter plus d'argent ni de taxer encore plus ces sujets. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, les pensions des retraités vont baisser, 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 mais au point qu'ils ne pourront même plus acheter une pile de sonotones par mois avec. C'est ça qui va se passer. Donc ça doit cesser. Les retraites de Ponzi doivent être abolies. Comment fait-on ? C'est une excellente question. Ça sera plus difficile à faire que pour les autres monopoles d'État qui ne sont pas des pyramides de Ponzi. Je pense par exemple à France Télécom dans les années 90, où il a suffi d'ouvrir à la concurrence et ensuite de privatiser. Et ça s'est fait sans trop de douleur. Pour les retraites de Ponzi, ça va être plus compliqué pour que ça se fasse sans heure. Mais bon, la solution la moins mauvaise que j'envisage, comme transition entre ça et la vraie liberté, où les gens pourront mettre des sous à gauche dans des capitalisations ou ailleurs, serait que l'État se désengage progressivement de cette histoire et permette à d'abord un peu de citoyens de se désengager, de cesser de cotiser au système de Ponzi, et ensuite de plus en plus. Et que parallèlement, des petits vieux consentent à se passer de leur retraite de Ponzi pour aller vers la solidarité privée, la vraie, celle de leur famille, de leurs amis, éventuellement des organisations caritatives. Voilà. Ça serait une espèce de transition douce dans laquelle Ponzi touche de moins en moins de gens. Il y a de moins en moins de cotisants, de moins en moins de bénéficiaires, et dans lequel les systèmes privés en touchent à l'inverse de plus en plus. C'est à peu près la solution que j'envisage la moins perfectible. Mais ce qui est certain, c'est que ce système de répartition doit être aboli le plus vite possible, sans quoi on se dirige à vitesse grand V vers le chaos. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, là, comme ça. Abonnez-vous à la chaîne aussi. C'est toujours bien de s'abonner à la chaîne. Si vous aimez vraiment, 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 mais alors vraiment ce que je fais, passez faire un tour sur le Tipeee pour m'encourager à continuer. Si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, si vous souhaitez me signaler un oubli ou une erreur de ma part, contactez-moi par le biais que vous souhaitez. Je corrigerai, j'adapterai dans la mesure du possible. Et toutes ces choses étant dites, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada